Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de Raw du 20 septembre 2021 Et la semaine dernière, on avait eu le droit à un gros show Notamment avec l'encaissement de Big E qui est devenu nouveau champion WWE Et bien cette semaine, encore une fois On a eu le droit à un très bon show Notamment grâce à la présence de Roman Reigns, le chef tribal Car quand Roman Reigns est présent à un show Il tire tous les gens autour de lui vers le haut Et ça s'est vu hier soir Donc c'est parti pour les résultats D'abord, nous avons droit à l'entrée du New Day Car Big E vient nous faire une petite célébration Big E remercie tous les gens qui ont scandé New Day Rocks ces dernières années Mais également les gens qui ont scandé New Day Socks Il remercie les gens qui ont popé quand il a remporté la mallette Money in the Bank Et également tous les gens qui ont explosé de joie la semaine dernière Quand il a remporté le titre Big E nous dit qu'il est très reconnaissant envers toutes les personnes sur Terre Mais également une personne au ciel Et donc bien entendu, il parlait de Brodilly Et là, la foule commence à scander le nom de Brodilly Puis le nouveau champion nous dit que Ross est le show du New Day Donc ce soir, ils vont se débarrasser de la Bloodline Et directement derrière, on a le droit à l'entrée de Roman Reigns Accompagné par les Hussos et Paul Heyman Donc directement, on passe au match entre New Day et la Bloodline Forcément un excellent 3 contre 3 Mais vers la fin du match, nous avons le droit à l'intervention de Bobby Lashley Qui vient démolir tout le monde En effet, alors que le match est toujours en cours, on a le droit à une intervention de Bobby Lashley Qui porte un spear à Big E à l'extérieur du ring Et il attaque également Kofi Kingston et les Hussos Donc pendant ce temps dans le ring, nous avons Xavier Woods et Roman Reigns Et forcément, Woods est distrait par ce qui se passe à l'extérieur du ring Et Roman Reigns en profite pour lui porter un spear Pour la victoire Mais attention, derrière, Bobby Lashley monte dans le ring Et il porte un spear à Roman Reigns Puis il sort et il porte un nouveau spear à Big E A travers les barrières de sécurité Donc littéralement, le vrai vainqueur du match entre New Day et la Bloodline C'était Bobby Lashley au final Et justement, quelques instants plus tard, on retrouve Bobby Lashley dans le bureau de Alan Pearce et Sonya Deville Et Bobby Lashley en train de se plaindre Car il dit que Big E est une blague La semaine dernière, il a encaissé sa mallette Alors que Lashley venait de battre Randy Orton Et en plus, Lashley s'était fait mal à la jambe Bobby Lashley déclare que c'est lui le vrai champion Et n'importe quand, il peut battre Big E Et n'importe quand, il peut battre Roman Reigns Il peut même battre les deux en même temps s'il le souhaite Et pour info, un peu plus tard, on a Big E qui débarque dans le bureau de Sonya Deville et Alan Pearce Et il exige d'affronter Bobby Lashley et Roman Reigns ce soir Puis quelques minutes plus tard, c'est Paul Heyman qui se retrouve dans le bureau de Sonya Deville et Alan Pearce Et là, les officiels lui annoncent que ce soir, on aura bien un match à 3 Avec Roman Reigns contre Big E contre Bobby Lashley Donc les officiels lui disent d'aller annoncer la nouvelle à Roman Reigns Et on peut voir que Paul Heyman n'est pas très content Ensuite, on retrouve Riddle et Randy Orton en coulisses Riddle qui tente de motiver Randy Orton pour son match face à AJ Styles ce soir Et Randy Orton lui demande simplement de s'occuper de Omas à l'extérieur du ring Mais clairement, lors du segment, on peut voir que Randy Orton s'entend de mieux en mieux avec Riddle Puis on enchaîne avec un nouveau match entre Doudrop et Eva Marie Mais c'est exactement la même chose que les semaines précédentes Doudrop a facilement remporté le match en moins de 2 minutes Eva Marie a tenté de se défendre Mais au final, Doudrop lui a porté un slam, une senton et son running body splash pour la victoire Et après le match, on peut voir Doudrop qui dit à la caméra, c'est terminé Donc peut-être que c'est la fin de sa rivalité avec Eva Marie Et maintenant, Doudrop va voler de ses propres ailes Derrière, on enchaîne avec AJ Styles accompagné par Omas Contre Randy Orton accompagné par Riddle Encore un excellent match entre ces deux catcheurs hier soir AJ Styles contre Randy Orton, c'est un dream match Ce sont deux des meilleurs catcheurs de ces 20 dernières années Et en plus, maintenant, ces deux catcheurs se connaissent très bien Ils se connaissent parfaitement Je rappelle qu'ils s'étaient affrontés à un Wrestlemania Donc vraiment, hier soir, c'était un plaisir de les retrouver dans le ring Et attention au début du match Omas a fait trébucher Randy Orton Mais du coup, l'arbitre a renvoyé Omas au vestiaire Derrière, on a vraiment pu voir que les catcheurs se connaissaient vraiment bien Car AJ Styles évitait toutes les grosses prises de Randy Orton Et Randy Orton tentait également d'éviter le phénoménal four-arm Pendant qu'il était encouragé par Riddle au bord du ring Et au bout d'environ 15 minutes, Randy Orton a porté son fameux DDT suivi d'un RKO Pour la victoire Puis on enchaîne avec la fin d'une équipe Nia Jax qui affronte Shayna Bezler Et hier soir, c'était la soirée de Shayna Bezler Donc d'abord, les deux catcheurs commencent à se trash talk dans le ring Mais rapidement, Shayna Bezler porte son Kirafuda Clutch Pour la victoire en environ 2 minutes 20 Donc victoire totalement décisive pour Shayna Bezler Mais attention, ce n'est pas terminé Car après le match, elle continue de s'acharner sur Nia Jax Et notamment sur son bras Shayna Bezler place le bras de Nia Jax dans les escaliers en métal Et elle le stompe plusieurs fois Et ce qui était intéressant, c'est que Shayna Bezler doutait un petit peu D'un côté, elle avait envie de faire mal à Nia Jax Mais d'un côté, elle n'avait pas vraiment envie de trahir son ancienne meilleure amie Mais au final, le mal a pris le dessus sur le bien Et Shayna Bezler a démoli Nia Jax On enchaîne avec une bonne idée de la part de la WWE Une nouvelle équipe composée d'Umberto Cario et d'Angel Garza Donc on a le droit à une petite vignette Où en gros les deux nous expliquent Qu'ils sont cousins et qu'ils sont beaux gosses Donc ils vont tout casser Et je rappelle que c'est bien vrai Angel Garza et Umberto Cario sont réellement cousins dans la vie Et derrière, on a eu le droit à une petite démonstration de Cario et Garza Qui ont facilement battu Mustapha Ali et Mansour en moins de 3 minutes Concernant Mustapha Ali et Mansour En gros, la dynamique, c'est que Mansour est super content, super motivé Mais Mustapha Ali essaie de le rendre un peu plus vicieux Sauf que pour le moment, Mansour n'écoute pas vraiment Mustapha Ali Donc à voir comment est-ce que ça va évoluer au fil des semaines Peut-être un potentiel Il turn de Mansour pour rejoindre Mustapha Ali Du côté obscur Puis derrière, on a eu le droit à un petit speech très touchant De la part de Nikki H et Réa Ripley Par rapport à l'association de Connor Qui aide les enfants qui souffrent de cancer Et pendant le speech On a pu voir que Réa Ripley était réellement très émue Elle a dû s'arrêter une ou deux fois pendant son speech Car elle était à deux doigts de pleurer Et derrière, on enchaîne avec Nikki H et Réa Ripley Contre les championnes par équipe Et là, honnêtement, vu le segment qu'on venait d'avoir Je me suis dit, c'est évident On va avoir un changement de titre Et donc en effet, le match démarre Et au bout d'environ 3 minutes Réa Ripley porte le Riptide Sur Tamina au bord du ring Et pendant ce temps, Nikki H porte un Inside Cradle A Natalia dans le ring Pour la victoire Donc Nikki H et Réa Ripley Et on peut dire que Nikki H enchaîne les grands moments Depuis qu'elle a changé de gimmick Elle a remporté la mallette Money in the Bank Elle a remporté le titre féminin de Raw Et maintenant le titre par équipe Par contre, au passage, on salue Tegan Nox et Shotzi Blackheart Qui avaient battu plusieurs fois Natalia et Tamina à SmackDown Mais au final, elles n'auront jamais eu leur match pour les titres Merci Ensuite, on retrouve Alexa Bliss Dans son petit playground dans le ring Et elle accueille Charlotte Flair Et en gros, on a eu le droit à un petit segment classique Avec un petit peu de trash talk dans le ring Mais surtout un pic Très intéressant Pendant que Charlotte était en train de parler Le public n'arrêtait pas de faire Wouh Par rapport à son père, bien entendu Et là, Alexa Bliss s'est moquée d'elle en disant Tu vois Même ça Même l'écrit Ça ne vient pas de toi Ce n'est pas original Tu n'es pas original Et là, Charlotte Flair a répondu à Alexa Bliss Écoute Je crois que ce n'est surtout pas toi Qui devrait parler d'originalité Et donc à la fin Charlotte détruit la poupée Charlie Et ça part en bagarre Honnêtement Ce n'était pas mauvais comme segment Mais je ne suis pas du tout Emballé ou passionné Par cette rivalité Entre Charlotte et Alexa Bliss Ensuite, on passe en coulisses Et on a Drake Maverick Qui a préparé un plan Et il l'explique à Hortruth Akira Tozawa Et Drew Gulak Donc c'est un plan Pour récupérer le titre 24 sur 7 Derrière, on a Reggie qui arrive Mais bien entendu Le plan ne se passe pas du tout Comme prévu Et au final Reggie prend la fuite Puis on enchaîne avec Jeff Hardy Qui a battu Sheamus En 9 minutes Avec un roll-up Et donc ça signifie que Jeff Hardy est ajouté Au match pour le titre US A Extreme Rules Donc dorénavant C'est un match à 3 Avec Damien Priest Qui va défendre son titre Face à Sheamus Face à Jeff Hardy Et juste un petit détail Comme vous le savez Ça fait plusieurs mois Que Sheamus porte un masque Car il s'était pété le nez Et bien hier soir Il a enfin décidé De l'enlever Pendant le match Et quelques minutes plus tard Et quelques minutes plus tard Jeff Hardy lui a à nouveau Cassé le nez Et Sheamus s'est retrouvé À nouveau À pisser le sang Donc vraiment Pauvre Sheamus Son nez ne tient pas du tout Et pour info Après le match Sheamus est allé s'embrouiller Avec Damien Priest Qui était à la table Des commentateurs Et encore une fois C'est parti En bagarre Puis on passe au main event De la soirée Avec Roman Reigns Contre Biggie Contre Bobby Lashley Et honnêtement On a eu le droit A un excellent match Parce qu'on a simplement Trois des plus grandes stars De la fédération Et ce qui était cool C'est que Roman Reigns Bien entendu Est la plus grande star Dans le ring Mais Biggie Et Bobby Lashley Avaient également l'air A leur place Ils ne faisaient pas tâche On va dire Face à Roman Reigns Et ça prouve que clairement Bobby Lashley Est passé à un autre niveau Ces derniers mois Grâce à ce règne En tant que champion WWE Et concernant Biggie Ça fait qu'une semaine Qu'il est champion Et qu'il est main eventer Mais ça lui va Comme un gant A un moment Biggie est passé à travers La table des commentateurs Et justement Les commentateurs disent Que c'est terminé Pour Biggie Mais quelques minutes plus tard Il était de retour dans le match Donc vraiment Ça nous montre Toute la force Toute la puissance De Biggie Et justement Au bout d'une vingtaine de minutes Biggie a porté son big ending A Roman Reigns Dans le ring Donc il allait remporter le match Mais là d'un coup Bobby Lashley Attaque Biggie Avec une chaise Et je rappelle Que dans les matchs à 3 Il n'y a pas de disqualification Donc Bobby Lashley S'acharne Il porte plusieurs coups de chaise A Biggie Mais derrière Il se fait surprendre Par un spear De Roman Reigns Pour la victoire Donc encore une fois Très bon épisode de Raw Hier soir Et j'espère que la WWE Va continuer sur sa lancée La semaine dernière On a eu l'encaissement de Biggie Cette semaine On avait la chance D'avoir Roman Reigns Et la Bloodline Maintenant il va falloir Essayer de trouver D'autres techniques D'autres tactiques Pour continuer à avoir De bons épisodes de Raw Lors des prochaines semaines Et peut-être que le draft Va aider le show Avec quelques nouvelles têtes Qui pourraient apparaître Du côté de Raw Donc voilà C'est tout Pour les résultats de Raw Maintenant comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada